Bon, pour les questions-réponses, c'est terminé. Il est temps maintenant de passer aux déclarations des députés. Le député de Mississauga-Maltz, merci, Madame la Présidente. Eh bien, Madame la Présidente, il y a des choses que nous apprenons le mieux, en fait, la meilleure façon d'apprendre est celle qui nous permet d'apprendre en faisant. Et nous savons que 90% de ce que nous apprenons est appris parce que nous faisons, voyons et entendons. Nous savons que le programme de stage de l'Assemblée législative permet aux jeunes d'être prêts pour pouvoir travailler. Nous savons qu'il y a donc des programmes de stage qui sont appuyés par la loi et nous savons que, par exemple, dans beaucoup d'endroits, on ouvre les portes pour que les étudiants puissent avoir des carrières brillantes en tant qu'architecte, en tant qu'avocat ou en tant que comptable, etc. Et beaucoup d'une personne en particulier qui a fait un stage ici à l'Assemblée et qui est aujourd'hui le chef des équipes pour le Premier ministre. Alors, j'aimerais dire merci à mes collègues de permettre, en fait, d'apprendre tout ce qui est nécessaire et de pouvoir aller de l'avant. La députée de Nicole Belt, merci, Madame la Présidente. Les gens en Ontario veulent vieillir chez eux. Ils ne veulent pas aller dans un foyer de soins de longue durée. Nous savons comment appuyer les personnes chez eux et c'est là qu'ils veulent être. Nous avons les connaissances, nous avons les compétences, mais actuellement, l'Ontario est face à un système de santé qui ne fonctionne pas. En Ontario, les sociétés à but lucratif sont plus intéressées à réaliser des produits plutôt qu'à fournir les soins nécessaires pour que les personnes puissent vieillir chez eux. Il y a quelques jours, par exemple, un organisme m'a contacté pour me demander comment ils pouvaient continuer d'offrir des services dans les zones rurales alors que les financements ont été coupés de la moitié. Les personnes, malheureusement, ne peuvent pas accéder aux soins parce que parfois, les personnes ne peuvent pas se rendre auprès des familles dans les zones rurales car on ne les rembourse pas le kilométrage, par exemple. Il est difficile pour ces personnes de pouvoir gagner suffisamment d'argent, beaucoup de préposés, aiment beaucoup leur emploi, mais ils n'ont qu'un choix, c'est-à-dire abandonner le système de santé pour pouvoir acheter à manger pour leurs enfants. Et aujourd'hui, un organisme privé à but lucratif utilise l'argent qui est destiné aux préposés pour pouvoir faire en sorte de fournir l'argent pour cet organisme privé. C'est véritablement une honte, M. le Président. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Déclaration des députés et députés de Scarborough et Jean-Claude. M. le Président, en tant que partie du travail de ce gouvernement, il faut faire plus pour les transports en commun à Scarborough. Le gouvernement a loué un million pour pouvoir élargir la ligne de Sherpard jusqu'à Don Mills. Et Métrolinks a organisé des consultations publiques en novembre 2023. Le 6 décembre 2023, le député Raymond Shaw, David Smith et moi-même avons organisé une réunion pour pouvoir obtenir des idées de la part de la collectivité, des organisations, des résidents et des parties prenantes. Les participants à la réunion ont parlé de manière unanime en faveur de l'élargissement de la ligne Sherpard pour qu'elle puisse être connectée à la ligne de métro. L'action, la coalition pour l'action pour la ligne Sherpard et l'association de la collectivité de Sherpard, ST Fagerson, l'association de la collectivité ST, la fédération des Canadiens asiatiques, le conseil de direction de SEC, l'organisme, l'organisation culturelle chinoise de Toronto et l'organisation culturelle des Philippines de Toronto ont présenté des études et des analyses qui appuient l'élargissement et la prolongation de la ligne de métro. Pendant les réunions, l'organisation communautaire a présenté des arguments très convaincants visant à approuver l'élargissement de cette ligne et sa prolongation par conséquent. Et dans les consultations budgétaires pour 2024, beaucoup d'organismes de Scarborough ont également défendu l'option pour la prolongation de la ligne de métro de Scarborough. Merci. Déclaration des députés et députés de Waterloo. Merci, M. le Président. Hier, j'ai participé à la conférence fédérale dans la région de Waterloo. Les étudiants de Waterloo se sont réunis pour discuter les défis de cette province. Nous avons entendu parler des problèmes liés à l'enseignement, du besoin de répondre aux exigences de cette province. Et les étudiants se sont mis donc à la place des politiciens. On a parlé de manière très intéressante. Depuis, le Parlement fédéral a toujours mis en place ces simulations de Parlement car ils ont trouvé que c'était très intéressant. Hier, c'était aussi l'anniversaire du lancement de l'université Wilfrid Laurier, qui était en fait une université très importante dans la région de Kitchener-Waterloo. Ces événements sont très importants pour que les étudiants puissent comprendre les difficultés du procès décisionnel pour les décideurs politiques. Il est très important de mettre en place des méthodes qui permettent aux citoyens d'être informés et d'avoir des citoyens actifs, ceux dont nous avons besoin plus que jamais. Cela permet de faire en sorte que cette simulation de Parlement continue année après année et que ces jeunes politiciens puissent avoir tout le soutien dont ils ont besoin. Merci pour le travail que vous faites. Merci. Déclaration des députés. Député de Whitby. Merci, M. le Président. Je suis content de présenter avec mes collègues le fait que plus de 400 millions de dollars ont été destinés à des organismes à but non lucratif dans la ville de Whitby et pour garantir des programmes sûrs et accessibles, des activités, des espaces pour les résidents locaux. Alors qu'on construit de nouveaux espaces, on fait des rénovations, on met en place de nouveaux projets qui sont importants pour la région de Durham. L'organisation qui reçoit ces services est une organisation très importante qui aide les résidents de ma région. Les résidents de Whitby contribuent à créer une région de Durham prospère et solide. Et cela va au-delà du soutien financier, alors que tout cela permet de rendre la vie meilleure pour la collectivité de Durham et cela permet de créer de grandes opportunités dans la région. Merci beaucoup, M. le Président. Merci beaucoup. Député d'Ottawa Centre, merci. Merci. La Chambre a repris, mais depuis que nous avons été ici l'année dernière, deux Canadiens importants sont décédés et j'aimerais les célébrer. J'aimerais parler de Daryl Prynne et de Broadbent. Nous avons la possibilité de nous rappeler, grâce aux fonctionnaires actuels, la vie de ces personnes. Nous savons qu'en 1968, cette personne a guidé la circonscription de Oshawa pendant plusieurs années auprès du gouvernement fédéral. Et c'était quelqu'un qui croyait véritablement que le Canada soit un lieu pour offrir de nouvelles opportunités à tout le monde. et c'était aussi quelqu'un qui était plein de surprises. M. Klan était le président du groupe parlementaire du gouvernement et il a travaillé au gouvernement fédéral pendant plusieurs années. Et nous avons rencontré ces personnes. Et je sais que c'était quelqu'un qui voyait toujours les défis comme des possibilités. Il permettait toujours de pouvoir améliorer les choses. Et donc, il m'a toujours dit qu'il fallait avoir du courage pour aller de l'avant, qu'il puisse reposer en paix. Déclaration des députés. Député de Bruce Gray-Owensound. Merci, M. le Président. J'aimerais parler d'un événement très important en Ontario auquel j'ai participé le 2 février. C'était le jour de la marmotte qui a commencé en 1956 quand M. McKenzie a commencé cet événement en creusant dans la neige et en regardant l'ombre de la marmotte pour comprendre quelle allait être la saison. Et donc, les gens se sont réunis à 7h du matin à Georgian Bay. Il y a eu plusieurs événements. Il y a eu des feux d'artifice. Il y a eu beaucoup de groupes qui faisaient de la musique. Toute la foule du village s'est réunie. Ils étaient tous habillés en uniforme rouge et envoyaient un message important à la foule de 500 personnes. Moi, j'étais dans le groupe en tant que ministre Ombre et avec Regan McKenzie qui était la fille de M. McKenzie. Nous avions tous des costumes de soirée. Nous avons participé et c'était véritablement un événement intéressant. On a écouté avec attention ce qu'on avait à dire pendant cet événement. On a reçu des prévisions aussi météorologiques sur la base justement de l'ombre de la marmotte. Alors, merci. C'était véritablement un bel événement, très intéressant. Merci. Déclaration des députés. Député de Haltman-Norfolk. Merci. Monsieur le Président, aujourd'hui, je me lève pour pouvoir honorer quelqu'un de ma ville qui a aidé à Queen's Park pendant 32 ans jusqu'à sa retraite. Cette personne est Rick Doon. Ici, dans la tribune, sa femme Tina et son père John. Son travail, il était passionné de son travail. Il a appuyé le fonctionnement du Parlement et a fait tout ce qui était nécessaire pour appuyer le travail de l'autonomie de cette Assemblée et sa neutralité. Sa carrière a véritablement été très importante. Il a travaillé pour pouvoir mettre en place des opérations. Il était manager et commandant du service de sécurité publique. Avec toutes ses réalisations et ses réussites dans cette Assemblée, il a été aussi officier de la paix et il a reçu des médailles. Quand je suis arrivée à Queen's Park, lors de ma première élection gagnante, il m'a demandé s'il y avait quelque chose dont j'avais besoin. Et je sais gré pour tout le travail qu'il a fait. Il a toujours été présent. Il a toujours offert ses services. Et nous le remercions pour son soutien, pour son inspiration. Il a toujours remercié les députés et qu'il a pu servir, même s'il a parfois eu le plaisir d'arrêter certains députés. Alors, il a fait un travail qui était très respecté et nous avons eu beaucoup de chance de pouvoir l'avoir avec nous pendant autant d'années. Rick Bunn, un employé exemplaire et un véritable ami. Que vous puissiez profiter de votre retraite, Rick. Déclaration de député, député de Oakville. Merci, Monsieur le Président. Je suis très contente d'être de retour à la Chambre. Aujourd'hui, nous célébrons le mois de l'histoire des Noirs pour tous les Noirs qui ont contribué à l'histoire canadienne. Aujourd'hui, j'aimerais honorer ces personnes dans la zone de Oakville qui ont véritablement participé à notre voyage. Oakville est devenu un point important à la moitié du siècle dernier. Il y a beaucoup d'histoires de détermination qui n'ont pas été racontées de ces personnes, de tout ce qu'ils ont pu réaliser. Ils sont partis de l'esclavage à la liberté. Ils ont offert du soutien aux résidents. Ils ont véritablement représenté l'esprit de compassion et de développement de notre collectivité. Ils ont mis en place beaucoup d'activités qui continuent aujourd'hui d'appuyer l'histoire des Noirs. Je souhaite remercier Evangeline Chima, qui est véritablement quelqu'un qui, aujourd'hui, représente une organisation qui représente le travail pour célébrer l'histoire des Noirs. De plus, j'ai eu le privilège de pouvoir travailler avec l'association de Oakville pour célébrer l'histoire des Noirs. C'est un événement qui permet de représenter l'histoire des champs de bataille qui est représenté à Oakville. Votre dédication pour la célébration du patrimoine de l'histoire des Noirs est incroyable. On va continuer de pouvoir participer pour appuyer les célébrations de l'histoire des Noirs et je vous remercie de continuer cela. Merci beaucoup. Député de Hastings-Lenox-Haddington. Merci, Monsieur le Président. Comme ça a été mentionné déjà à la Chambre aujourd'hui, nous avons perdu un Canadien important. Dale Kemp, c'était un membre de cette Assemblée dernièrement et c'était aussi député du gouvernement fédéral et il était aussi membre du conseil municipal. Pendant les dernières années, j'entendais une phrase souvent dans ses discours et aussi dans la conversation. C'était un conseil qu'il m'a donné souvent et je pense que c'était un mantra dans sa vie qu'il suivait. Il disait toujours, guide la population avec ton cœur et il l'a toujours fait, il a toujours mené ses activités en suivant son cœur et il mettait du cœur dans tout ce qu'il faisait. Quelques minutes avec Daryl et vous savez qu'il était honnête, qu'il était quelqu'un de véritable. On le décrit comme quelqu'un qu'on voulait suivre de manière instinctive, justement parce qu'il suivait son cœur et on le suivait au doigt et à l'œil et on voulait véritablement participer à tout ce qu'il faisait. Il a réalisé beaucoup de choses pour son pays, pour sa province, pour sa maison. Moi, personnellement, je serais toujours reconnaissante de l'avoir connu et je suivrai toujours ses conseils. au nom de ma femme, Heidi, de moi-même et de la population de ma circonscription, je souhaite exprimer nos condoléances les plus profondes à sa famille. Merci d'avoir partagé Daryl avec nous pendant autant d'années. Merci. Merci. C'est tout le temps que nous avions pour les déclarations de députés ce matin. Sous-titrage ST' 501